Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une collaboration avec AliExpress pour l'anniversaire d'AliExpress du 28 mars. Alors c'est une collaboration, je précise, non rémunérée, mais ça a au moins le mérite de nous faire tester quelques produits, notamment des batteries. Alors c'est évidemment pas le seul avantage, puisque dans cette vidéo et dans la description, je vous proposerai quelques codes de réduction si vous décidez d'acheter des produits sur AliExpress et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de promos. Cet événement va se décomposer en deux parties, en plus des promos allant jusqu'à 70%, la première partie jusqu'au 18 mars, il y a des coupons exclusifs à récupérer sur leur site, alors directement depuis l'application, des coupons de 50 euros pour 200 euros d'achat et un autre coupon de 150 euros pour 500 euros d'achat. Mais alors il faudra se lever tôt ou se coucher tard, puisque les coupons sont à récupérer entre minuit et 2h du matin. Et puis une seconde partie de promotion à partir du 18 mars, et c'est beaucoup plus simple d'y accéder tout simplement, puisque je vous mettrai les codes dans la description de cette vidéo. Alors là c'est très simple, vous achetez pour plus de 39 euros, vous avez 5 euros, vous achetez plus de 79 euros, vous avez 10 euros, 159 euros, ça passe à 20 euros, il y a 40 euros aussi, et vous pouvez aller comme ça jusqu'à 80 euros de réduction si vous achetez pour 499 euros de produits. Donc c'est peut-être le moment de craquer. Et maintenant on place à la présentation donc de ces 4 batteries. Alors je les ai achetées depuis le site AliExpress évidemment, j'ai utilisé la catégorie Choice et j'ai demandé une livraison depuis la France. Donc c'est arrivé en 24 heures seulement. Je les ai commandées lundi, je ne sais pas, à midi, je crois que le lendemain à 11 heures, c'était arrivé. Donc voilà la présentation de ces 4 batteries. Et voici donc ma sélection de 4 batteries que j'ai achetées sur AliExpress. C'est Romos qui fait ça, c'est la même marque. La plus petite en capacité fait 5000 mAh, la plus grosse 60 000 mAh. J'imagine que vous avez repéré la batterie dont je parle. Donc en gros, il y a deux types de batteries. Une partie nomade pour la batterie jaune et la batterie blanche. Et puis donc des batteries plus sédentaires, la partie noire, qui font office en plus de hub puisqu'il y a plusieurs ports. On va le voir juste après. On ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par les batteries nomades. Donc la blanche et la jaune. Et les deux sont magnétiques. Alors ne sont pas MaxEF, ne sont pas Qi2, uniquement Qi1. Ce n'est pas pour ça que d'ailleurs vous n'allez pas pouvoir monter un petit peu dans la puissance de charge puisque la blanche va jusqu'à 20 W, mais en filaire. C'est la batterie avec la moindre capacité, 5000 mAh. On a un port USB-C qui permet le chargement, mais également la possibilité de recharge en filaire de n'importe quel téléphone compatible. Et puis donc c'est compatible MaxEF. Donc voilà, c'est parti. Donc pour la charge, évidemment je suis à une charge de 7,5 W. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez quand même un indicateur lumineux avec des LED qui vous indique la capacité restante de la batterie. Et puis bon, ce qu'il faut retenir avec cette batterie, c'est sa simplicité en tout cas et sa finesse par rapport à l'iPhone. Vous voyez, ça ne dénature pas l'iPhone et vous allez pouvoir l'emmener n'importe où dans une poche à sa rente. Donc ça, c'est vraiment la batterie nomade par excellence quand vous avez besoin d'un petit coup de boost. Deuxième batterie plus importante, celle-ci avec une capacité de 10 000 mAh. Elle a pas mal d'avantages par rapport à la précédente. Déjà, elle a trois ports. Deux ports Lightning et un port USB-C. Autre signe distinctif, c'est ses couleurs. Donc là, ici, un très joli jaune. Mais vous avez d'autres couleurs, notamment du bleu. Bon, c'est sympa si vous voulez changer un petit peu. En tout cas, pourquoi pas marier votre batterie avec votre coque de téléphone. Le principe de charge reste le même. C'est de la charge à 7,5 W. Qi 1, ce n'est pas du MaxEF, ce n'est pas du Qi 2. Et puis je trouve que ça ne tient pas beaucoup. Contrairement à l'autre batterie qui est moins épaisse. Bon, ça tient au bout d'un moment. Mais s'il y a un petit coup de vent, ça va partir. J'ai une petite préférence pour cette batterie par rapport à la précédente. Notamment, alors déjà, pour son coloris. J'aime beaucoup le jaune. Mais en plus, donc, c'est ces ports là. Ici, donc, deux ports Lightning et un port USB-C. Des fois, c'est pour l'input. Des fois, c'est pour l'output. Et puis en plus, c'est livré avec son câble USB-C vers Lightning. Donc cette batterie est plus puissante. Un petit peu plus épaisse. Mais par contre, compatible évidemment avec tous les iPhones. Que ça soit en USB-C ou en Lightning ou tout simplement en sans fil. Côté charge, c'est du grand classique. Un peu près une dizaine de minutes pour 10% d'augmentation de charge de batterie. Si votre batterie est autour de 50%. Je suis passé de 0 à 35% en 30 minutes sur les deux téléphones. Avec les deux batteries, c'est exactement pareil. Évidemment, si je prends la charge filaire. Là, je passe de 0 à 50 en une demi-heure. Pour un usage plus sédentaire, ces deux modèles, le PEA 60 qui se trouve à gauche et le PEA 40 qui se trouve à droite. La batterie de gauche fait 60 000 mAh. Celle de droite, 40 000 mAh. Donc c'est vraiment de grosses capacités. Qui dit grosse capacité, dit poids lourd. La batterie de gauche pèse un petit peu plus d'un kilo au trois. Celle de droite, celle-ci, 940 grammes. Et particularité par rapport à la PEA 60, donc celle de gauche. Celle de droite peut charger avec le port USB-C jusqu'à 65 watts. Autre particularité sur les deux batteries par rapport aux deux précédentes. C'est qu'on a un bouton qui permet d'allumer une LED. Alors vous allez pouvoir suivre, je ne sais pas si c'est forcément très pertinent. Mais en tout cas, au pourcentage près, la capacité restante des batteries. J'ai choisi cette batterie notamment pour son prix. Puisque sur Amazon, elle est à 20 euros de plus. Elle est à 53 sur AliExpress. 70 voire 80 euros d'ailleurs sur Amazon pour le même modèle. Surtout que la livraison est en trois jours. Moi, je l'ai reçu en 24 heures. Sur la batterie à 60 000 mAh. Donc celle du bas, on a trois ports USB-A. Contrairement à deux pour la batterie du haut. On a un port Lightning, un port micro USB pour la charge. Et puis un port USB-C, alors uniquement de 22,5 watts. Sur celle à 40 000 mAh, donc moins de capacité et seulement deux ports USB-A. Par contre, le port USB-C, lui, monte jusqu'à 65 watts. Et pareil, on va retrouver un port Lightning et un port micro USB. Suivant le modèle, en tout cas de l'appareil que vous allez avoir. Vous allez choisir l'une ou l'autre batterie. Je vous conseille quand même la batterie de 40 000 mAh qui est plus puissante si vous avez un MacBook à charger. Donc vous allez pouvoir charger jusqu'à 65 watts. Même si vous avez un iPad Air pour charger jusqu'à 30 watts. Ou même encore un iPhone 15, par exemple, qui peut charger jusqu'à 27 watts. Et si vous n'êtes pas forcément pressé, eh bien choisissez plutôt la batterie 60 000 mAh. Après tout, ça stressera un petit peu moins la batterie. Puis bon, c'est vraiment quelques minutes de plus. Mais vraiment pour tout ce qui est MacBook, en tout cas, je vous conseille celle qui peut charger jusqu'à 65 watts. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces quatre batteries. J'ai une petite préférence quand même pour la batterie jaune qui a une capacité relativement intéressante. Et puis qui est surtout très transportable. En tout cas, si les produits vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.